les africains aiment faire la distraction surtout les gens ont l'art de changer les propos pour ne pas adresser le vrai problème donc on a vécu ça déjà avec jean ping vous rappelez non pendant très longtemps il a été exposé pour son incompétence en incoyence mais ses partisans ont passé quatre ans à vouloir le défendre aujourd'hui les gens sont fatigués il ne reste qu'un petit coup de radicaliser mais les gens ont compris que jean ping ne va nulle part c'est même plus un débat donc ces gens-là voulaient tout faire le débat lorsqu'on apportait les arguments il venait dire n'importe quoi la première fois même qu'on m'a traité de tribaliste au gabon c'est quand j'ai commencé à exposer jean ping propre voilà les gens dit que je l'attaqué parce qu'il était miennet donc voilà beaucoup beaucoup s'imaginent que c'est parce que je parle des téquets des obambas non on a commencé à m'accuser de tribalisme depuis l'époque de jean ping même parce que quand tu ouvres les yeux aux gabonais les gens pensent que tu fais parce que tu es contre quelqu'un ouais parce que pour des raisons ethniques et familiales on te demande de fermer les yeux sur les idioties les uns et des autres ouais mais aujourd'hui on parle d'homar denis junior parce que les gens commencent leur désordre vouloir accuser le coach que le coach est contre un petit que je ne connais pas c'est un petit pourquoi je vais être contre lui c'est un être humain moi j'aime la vie j'aime les hommes ouais je suis contre le projet politique qui gravite autour de lui et je ne saurais le dire de quelconque manière et je ne suis pas en train de travailler pour nous une bongo parce qu'au gabon c'est comme ça quand tu t'adresses un clan le camp le clan adverse pense que tu bosses pour eux ou bien les gens pensent que tu travailles pour eux quand tu parles mal de malika on dit que tu travailles pour nous et dine quand tu parles mal de nous et dine on dit que tu travailles pour m'a denis c'est fatiguant d'être dans ce genre de configuration 1 je suis pour la vérité mon peuple habite dans ce pays que vous appelez le gabon donc l'avenir de mon peuple m'inquiète beaucoup de beaucoup de gens me disent qu'oblame laisse les se bagrèrent entre eux mais dans leur bagarre si dans leur connerie il ya des dommages collatéraux et ma famille paye le prix à quoi ça ressemble c'est que ce que vous n'arrivez pas à comprendre on a des parents dans ce dans ce pays j'aurais aimé que toute ma clique quitte le foutu pays là j'aurais de ces gens se bagrèrent se tuer mais malheureusement au gabon j'ai de la famille j'ai des amis d'enfance j'ai beaucoup de gens que j'aime donc je ne peux pas tolérer que les gens fassent n'importe quoi qui peut produire le chaos dans mon pays parce qu'on dit qu'il faut laisser les gens se bagrèrent entre eux et s'ils ont un terrain de jeu ils peuvent aller se bagrèrent là bas mais malheureusement pour vous et pour moi si ils font leur palabre ce sera toujours parmi les innocents et le plus souvent comme ce fut en 2016 ce sont les innocents qui payent pour les bagarres des go entre deux sorciers entre deux bandits entre deux enfants têtus donc je n'ai aucun problème avec nous dit bongo c'est un bon petit j'aurais aimé qu'il prenne mes conseils gratuits mais lui préfère acheter les gens qui lui font les atalakou et qui les gare omar denis pareil malika pareil ce que je ne suis pas d'accord avec cette famille c'est leur ambition politique leur monarchie qu'ils veulent à tout prix maintenir voici le problème qu'on a vécu il n'y a aucune haine envers lui pourquoi on va détester parce que c'est l'enfant de bongo non mais je déteste le projet de vouloir le mettre au pouvoir je réprouve je hais les ambitions des clans sylvia du déclin sassou des clans d'abani pour vouloir mettre chacun son petit prince au pouvoir je pense que si on doit rester dans ce pays malgré tout parce que pour moi c'est difficile d'être gabonais j'en peux plus de ce foutu pays il faut qu'on se respecte après ali bongo il faut que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir n'importe quelle ethnie n'importe quel nom même si c'est intégré c'est même pas mon problème mais il faut que les gens respirent un peu si c'est la monarchie ça a chauffé ça a chauffé dans tous les sens donc pourquoi est-ce que je suis pas content et je m'oppose au prince aux princesses qu'on veut placer au gabon par l'intermédiaire de patience d'abani ali bongo syvia bongo ou bien le clan sassou parce que ces trois groupes ne sont pas des groupes responsables si tu veux que ton fils ou ton petit-fils deviennent président mais fait la bonne politique mais apparemment la seule chose qu'on enseigne aux bongos dans leur famille c'est de reproduire les erreurs des parents c'est à dire que tu vois un monsieur comme nous dit bongo on veut le propulser à tête de l'état en deux ans avant les élections au lieu qu'on l'encourage à faire des projets que les gabonais peuvent apprécier pour se faire voter à la régulière on veut le faire prendre le chemin de la tuerie parce que son père a pris le pouvoir deux fois au gabon par la tuerie par la fraude et par la tuerie donc c'est la seule chose qu'on peut lui enseigner on peut pas lui apprendre à faire des logements sociaux à créer de l'emploi à se faire aimer des gabonais à la régulière tout ce qu'on peut lui apprendre sur le viol fait le minimum après viol des gabonais impose toi tu tortures assassine élimine en prison et impose toi c'est ce qu'on lui apprend c'est ce qu'on lui apprend mais non pour ce qui est le sassou nguessou mais sassou nguessou et comme ali bongo peut-être même pire d'abord félicitations au président sassou pour son élection à venir pour sa réélection félicitations parce que il est déjà réélu ça veut tout dire donc un tel individu enseigne quoi à qui quand sassou nguessou est un mentor politique quand c'est lui qui te fait faire la politique il va t'apprendre quoi à gagner à gagner les élections à la régulière à faire du bien en population pour devenir chef je ne sais pas parce que je sais que la poule fait les poulets n'est-ce pas non la vache fait les vaches mais non sassou il fait quoi quand il quand il est derrière toi et il te concerne en politique il va te conseiller quoi que va va te présenter aux élections fait la bonne politique aide les populations construis ton pays mais ton pays mais ton pays devant ne t'en enrichi pas ne tue personne mais personne en prison fait le droit qu'est ce que sassou enseigne un enfant qui veut devenir président que chacun aille répondre donc quand tu vois qui est derrière nous reddin bongo et qui le conseille l'influence qu'il a dans la politique gabonaise quand tu vois quand tu vois qui est derrière le petit omar denis junior quand tu vois qui est derrière malika bongo qui a commencé très bien sa campagne elle est devenue députée et à peine elle est devenue députée elle a mis les gens en prison donc elles montrent déjà aux gens les couleurs quand tu vois les gens comme ça et tu comprends l'esprit qui les anime et les logiques avec lesquelles ils vont dans la politique on ne peut que crier à la sonnette d'alarme quand les voix se lever pour dire qu'ils veulent être président au gabon ou bien ils ne disent pas ça ils jouent à cache cache parce qu'on connaît leur méthode on connaît leur technique j'ai dit hier dans mon poste qu'à l'heure actuelle il n'y a aucun bongo en dimba qui peut gagner une élection présidentielle à la régulière parce que aucun bongo en dimba n'a investi dans le peuple depuis que leur père est mort et même avant qu'il meure la seule qui peut même prétendre avoir une quelconque sympathie envers les gabonais c'est linda bongo mais elle fait par la politique à la rigueur et même lentir par les cheveux tous les 54 enfants d'omar bongo les petits fils ils font quoi pour les gabonais qui les connaît concrètement quel est leur bilan parce qu'on va une élection et qu'on suppose qu'on va gagner une élection on va à l'élection avec un bilan voilà ce que j'ai fait voter pour moi qui veut qui peut faire ça parmi tous les enfants de bongo en dimba donc on conclue rapidement que c'est une affaire de monarchie les gens estiment que c'est pour leur père c'est pour leur mère dont ils veulent prendre ce qui leur appartient chacun est dans son son game dans son délire prophétique que c'est pour moi je suis né pour être président c'est pour moi c'est pour moi dans les bagarres des héritiers et le peuple autour regarde les gens demain vont payer le prix de leur bagarre habituellement qu'ils font devant les gabonais moi le problème que j'ai tous peuvent amener leur enfant au pouvoir mais de quelle manière moi j'ai confiance en ali bongo j'ai confiance aussi via bongo à dire que je sais qu'elle est capable de mettre son fils au pouvoir pour ça pas de problème mais de quelle manière sur le sang des gabonais j'ai confiance en sasso il est au pouvoir depuis longtemps il connaît bien la politique il a des méthodes radicales pour prendre le pouvoir je sais que s'il appuie le bouton il peut mettre son petit fils au pouvoir ça c'est pas un problème c'est rien ça c'est rien c'est ce que lui même il a fait depuis toujours mais de quelle manière qui va payer le prix de l'ambition folle pas sens d'abagné elle même bon elle n'a plus trop la force comme avant mais si elle voulait mettre malika au pouvoir elle va dire malika que fait quoi fait du bien gabonais fait tout à lire à la régulière quand malika a mis les gens en prison elle a condamné ça elle va aux élections elle met ses adversaires en prison elle n'est même pas encore députée à peine là on l'a voté à peine voilà le comportement qu'on dit que même vous même en 2021 arrêtez non moi je tire la sonnette d'alarme par rapport à l'entourage parce qu'ils sont tellement malins qu'aucun enfant n'a encore prononcé ses ambitions politiques tout le monde me dira que gobam tu accuses gens pour rien donc il dit n'a pas dit qu'il veut être président malika n'a pas dit qu'il veut être président je n'ai pas dit qu'il veut être président mais écoutez je dis même même s'ils ne disent pas ça au gabon on sait quand ça fonctionne on prend le cas de jean ping qu'est ce que les pinguis disent aux gens tous les jours que ping était au village à en bouée en train de pêcher on allait le voir pardon ping il est président lui aussi a dit oh d'accord quand vous insistez je viens c'est pas ça ce qu'on vous balance tous les jours au gabon que ping ne voulait pas être candidat les gabonais l'ont forcé donc ils feront la même chose demain pour dire que julian ne voulait pas les gabonais l'ont forcé malika ne voulait pas les gabonais l'ont forcé nouridine ne voulait pas oh les gabonais ont dit pardon nouridine soit président pardon non il a dit bon d'accord quand vous insistez j'accepte c'est pas ça la comédie gabonais sous pour les gens pour des cons ou quoi hein non dites moi un peu il ya combien il ya combien de cadavres bantou derrière sasso il ya combien de cadavres bantou derrière ali bongo il ya combien de tombes derrière ces gens là quand ils te conseillent en politique ils vont te conseiller quoi que soit démocrate fais le droit arrange ton pays non eux même leur pays a arrangé les élections arrivent au congo il y aura combien de morts je demande à sasso il a préparé combien de tombes pour son peuple pour rester au pouvoir combien de tombes il a préparé dans lui-même il fait le désordre à son petit-fils il va dire non soit un bonhomme politique fait bien la politique soit un leader soit une lumière ali bongo lui-même deux élections deux massacres il va dire quoi nouridine bongo que fais les élections fais les logements sociaux respecte tes promesses les gabonais vont t'aimer ils vont te voter et puis le petit ah d'accord je vais faire ça et puis c'est ça voilà comment eux ils fonctionnent est-ce que c'est pour dire qu'eux ils fonctionnent ils ne dépensent aucune énergie pour donner au peuple le minimum mais après ils veulent toujours venir prendre le pouvoir à la fin et sur le sang des gens tu ouvres ta bouche on te met en prison on te tue où est mon coco il est où où est mon coco parce que ping au moins c'est un petit chanceux il a l'abri de besoin de la peur devant sa piscine mon coco est où c'est où sont les opposants congolais hein donc c'est sur quel modèle que nouridine bongo grandit et que je veux dire bongo a grandi ils ont des papas responsables ils ont des gardiens responsables des gens qui sont sensés dans la politique pour qu'on puisse être à l'aise pour dire que bon si un entreprend le pouvoir on sait qu'il y aura une avancée politique au gabon ou bien au congo mais vous blaguez ou quoi hein franchement les gens grandissent dans la maison de Pharaon ils sont comme Pharaon il n'y a pas de Moïse là-bas s'il y aurait eu un Moïse il y a longtemps Moïse aurait déjà fui ils sont comme leurs parents et eux-mêmes ils ne peuvent pas se rebeller ils acceptent les mêmes logiques combien de gens nous disent il a mis en prison depuis le plus clair il a pris le pouvoir entre parenthèses combien combien je vous demande combien ça aurait été différent parce que c'est la différence qu'il y a malheureusement entre les occidentaux et les africains les occidentaux quand un papa est mafieux il a fait le mal il ne veut pas que son fils fasse le mal il dira à son fils que écoute va à l'école et une éducation travail ne suit pas mon chemin mais en Afrique le seul rêve que les papas dictateurs ont pour leur enfant c'est que les enfants les remplacent dans la dictature c'est malheureusement le cas c'est comme ça parce que pour eux ils estiment que faire le mal c'est bien ils n'ont pas de rêve pour leur enfant que de voir leur enfant devenir comme eux des petits monstres avoir un bilan mitigé élection mort corruption déchéance c'est ce qu'ils veulent aussi que leur enfant porte sur leurs épaules parce que pour eux c'est ça le pouvoir ils ne veulent pas que leurs enfants soient des leaders qu'on respecte et qu'on aime mais ils vont toujours amener leur enfant à être des petits monstres parce que pour eux être un petit monstre c'est ça être un chef ils ont mal compris la cheferie pour eux être un chef c'est être un despote un dictateur c'est ça plus tu fais du mal à ta population plus tu es chef plus tu es un bon petit nègre de maison et c'est dans cette lignée là qu'ils ont initié leur enfant la politique dites moi un peu si le coach si le coach se trompe ou bien que ce soit les enfants des présidents ou bien les petits valets les petits comtes et les duchesses qui deviennent ministres à la place de leurs parents tous sont des tarés c'est les mêmes foutus logiques est-ce qu'ils font mieux que leurs parents tous les enfants qui sont ministres aujourd'hui dont les papas étaient ministres à l'époque ils font mieux que leurs parents est-ce qu'ils font mieux hein hein allô 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 c'est les mêmes conneries on remplace un démon par un démon les parents n'ont aucun état d'âme à voir leur enfant devenir des crapules comme eux-mêmes à refaire les mêmes choses qu'eux-mêmes ils ont fait à refaire les mêmes péchés les mêmes mâles ils n'ont aucun problème avec ça pour eux c'est même bien ils applaudissent quand ils voient la nouvelle génération continuer à faire le mal comme eux-mêmes ils faisaient le mal c'est là où ils sont confortés que oui on a donné une bonne éducation à nos enfants ils sont des bons petits diables quand tu les critiques ils te tuent quand tu fais ça ils te mettent en prison voilà ils volent ils volent même plus que moi ils volent ils volent c'est ceux qui c'est ça la transmission de la médiocrité d'une génération à une autre voilà où nous sommes dans ce pays donc comment je parle de sécession je ne m'amuse pas parce que je n'aime pas venir parler après les faits quand je parle de sécession je dis qu'écoutez en tant que bantouf pour nous et les autres peuples qui veulent aussi il faut qu'on se retire de cette connerie parce qu'on a affaire à des gens extrêmement têtus on a affaire à des gens qui ne veulent pas évoluer il n'y a aucune évolution dans leur game aucune premier mandat Ali Bongo on peut comprendre que tu triches tu t'imposes mais deuxième mandat tu ne peux pas arranger le foutu pays les gens te votent à la régulière ou bien c'était tellement difficile de simplement simplement tenir la tête foutue promesse mais ce n'est pas qu'ils fonctionnent ce n'est pas ça qui les intéresse le plus ce n'est pas ça leur préoccupation de faire plaisir à leur population leur préoccupation c'est de rester au pouvoir maintenant s'ils travaillent ils ne travaillent pas ça ce n'est pas votre problème taisez-vous fermez vos gueules c'est comme en Togo avec Yalima c'est les mêmes conneries voici toutes les monarchies bananières qu'on a chez nous donc quand un enfant évolue dans ce genre de milieu qui va s'étonner à la fin de ce qu'il fera qui s'étonnera maintenant ils diront que non les gens sont différents ils ne sont pas comme leurs parents mais jusqu'à présent je n'ai pas encore vu encore que Omar Denis lui au moins je peux dire ok il n'a pas eu de fonction on n'a pas encore vu les couleurs je reconnais même dans le classement du désordre lui il est encore en bas mais je n'ai pas confiance je n'ai aucune confiance parce que je connais qui est derrière lui le peu que j'ai vu de Nouridine c'est bon le peu que j'ai vu de Malika oh là là c'est pas la peine je dis mais vraiment vous c'est pas la peine au lieu de relever l'honneur de vos parents faire la différence être des vrais démocrates amener le changement faire comme Moïse chez Pharaon je parle de Moïse parce que si je parle de Mvete vous ne connaissez pas de Mvete pour qu'on se retrouve pour faire la promotion de l'ébraïsme mais un exemple simple vous vous voulez prendre le chemin du mal vous reprenez les mêmes habitudes que vos parents on élimine la compétition on emprisonne la compétition on brime les gens on corrompt les gens et on ne veut pas ranger le foutu pays on ne fait rien pour les populations mais après on compte sur le fusil les cartouches sur les mercenaires et miliciens pour s'imposer au pouvoir on vous connait non mais attend dites moi un peu franchement ce n'est pas ce que vous faites tous en Afrique centrale gagner les élections sur le sang des gens parce que vous ne voulez pas faire travail quand les allemands réalisent Merkel parce qu'elle travaille quand les gens votent des présidents à l'étranger même les présidents francs-maçons parce qu'ils ont travaillé mais vous ne voulez rien foutre mais vous laissez moi rester au pouvoir comme des petits monards des petits rois vous êtes le pire exemple de monarchisme sur terre le pire exemple de dictature dictature parusseuse Poutine même s'il reste au pouvoir il est riche il arrange son pays vous ne voulez pas arranger le foutu pays mais vous laissez moi être au pouvoir et quand ça vous chauffe vous prenez les armes et vous tuez les gens voici votre réflexe universel à vous tous qui êtes à la botte d'Ali Bongo Sivia Bongo et de Sassou voilà comment on vous forme à réfléchir et à penser voilà on veut vous donner le prix Nobel de la déchéance on ne veut pas que vous puissiez briller dans le bien on veut que vous briez dans le mal avec tous les gens qui vous entourent et qui veulent profiter de vous parce qu'il y a toute une équipe d'imbéciles qui est derrière Nouridine derrière Malika derrière Omar Denis parce qu'ils veulent bouffer avec les petits quand les petits vont arriver là-bas les gens font leur calcul c'est ça qui tue l'homme noir toujours que des considérations égoïstes on ne veut jamais avoir un rêve plus grand donc moi comme ma tête rêve je dois amener mon peuple avec moi pour que mon peuple et moi puissent faire des grandes choses puisque vous ne voulez pas rêver et je le redis encore les choses sont simples vous voulez faire la monarchie faites du haut un royaume personne ne va bouder avec ça chaque ethnie se sépare chacun reprend son territoire et puis il y aura la paix je ne vais jamais venir parler de ce que les gens font à Franceville si Franceville devient la capitale du royaume TK au Bamba Dumou qui va venir parler de ça là-bas vous mettez au pouvoir qui vous voulez ça ne me dérange pas mais quand je parle c'est à cause des dommages collatéraux dommages collatéraux de vos bagarres idiotes et dommages collatéraux numéro 2 de l'avenir des peuples qui n'ont pas demandé à être sous votre botte il n'y a pas eu un référendum il n'y a pas eu un vote un arrangement pour que les gens soient vos serviteurs que les gens soient vos valets il n'y en a pas eu les blancs sont venus vous donner le pouvoir faire de vous des hommes faire de vous des déconquérants sur la tête des autres parce que c'est l'homme blanc qui a fait mais ce n'est pas les bantous qui se sont réunis pour dire que vous allez diriger les bantous jamais de la vie c'est dans l'arnaque de manière illicite que vous avez créé votre monarchie elle n'a même pas été créée parce qu'il y a eu des conflits vous avez gagné la guerre c'est faux c'est dans l'arnaque dans le vol que vous avez créé votre monarchie parce que ce qui est sûr je le dis à tout le monde avant que les blancs débarquent les limites d'un royaume teke s'arrêtaient là où les fangs mettent leur village si quelqu'un pense que je ment c'est son problème je dis les limites d'un royaume teke s'arrêtaient là où les fangs mettent leur village c'est que c'était impossible que un teke vienne diriger les fangs impossible comme un roi parce que même nous même au départ on n'a même pas de roi donc ce sont les blancs qui ont donné le pouvoir les armes le pétrole pour pouvoir vous imaginer une domination sur des peuples qui ont toujours été libres qu'ils soient fangs pour nous et le reste les gens étaient libres prêts à la guerre récemment j'ai commencé mon podcast sur le village et quand les gens étaient toujours debout les gens veillent en permanence devant leur village armes en main fusil chargé tu joues au con tu prends ta balle prêts à dégainer à tout moment prêts à défendre leur famille prêts à défendre leur terre mais il a fallu la ruse du diable qu'on appelle l'occidento pour venir maintenant faire tout pour que les gens deviennent esclaves des autres de manière insidieuse jusqu'à présent c'est même pas encore clair les gens se demandent mais Gobam on est en démocratie on est en monarchie c'est flou c'est confus c'est l'arnaque c'est ça le travail du diable il te met en esclavage tu ne t'auras même pas contre tu es en esclavage c'est ce qu'ils font il t'a dit viens viens dans le bateau viens il y a la télévision il y a internet viens t'asseoir alors qu'on t'amène en esclavage tu ne sais même pas c'est la forme qui change mais le résultat est le même tu n'es pas libre de ton destin et ton destin est tout fait par des égoïstes et des méchants qui ne veulent pas évoluer et qui veulent te garder aussi dans la sous-évolution c'est ce que les gens font donc voilà pourquoi je dis que je ne veux pas entendre parler d'un bongo au pouvoir parce que pour moi il n'y a pas de bongo qui se démarque et qui mérite que les Gabonais votent pour lui parce qu'ils n'ont rien foutu pour les Gabonais vous comprenez je n'attaque pas le petit junior mais la dernière fois que j'entends parler de lui c'est quand il fête son pauvre milliard juste un exemple Malika Bongo c'est quand elle aime les gens en prison que j'entends parler d'elle nous dit Bongo lui son bilan n'est même plus à compter il dit même si ça c'est qu'il fait donc c'est des gens comme ça qui n'ont pas voulu être mieux que leurs parents je pense qu'en tant qu'être humain on a un devoir de faire mieux que nos parents et quand un parent aime son enfant il va toujours le conseiller de faire mieux que lui ne pas faire les erreurs qu'il a fait de faire mieux mais chez les Bongo ils n'ont pas ce souci à l'esprit ils ont le souci de prendre le pouvoir à tout prix ils ont le souci de rester au pouvoir à tout prix c'est la seule chose qui les motive ils n'ont pas le souci humain de faire bien de laisser une empreinte bonne dans l'humanité ils veulent que leurs enfants soient autant de diables qu'eux et c'est la seule chose qui leur enseigne qui les enseigne donc félicitations à Sassou pour sa future réélection les Gabonais qui encouragent des ordres parce qu'on est en démocratie non ? donc vous êtes libres de dire qu'ils comprennent le pouvoir il n'y a pas de problème mais observez avec attention les élections au Congo qui arrivent et comptez le nombre de morts et après venez encore nous dire que vous soutenez quelqu'un qui est soutenu par son grand-père il n'y a pas de problème c'est Dieu lui-même qui va vous juger c'est Dieu qui vous jugera parce que dans votre politique vous n'avez aucune limite vous n'avez aucune décence les populations entières se font m'amener par un Sassou depuis plus de 20 ans les gens se font tuer parce qu'ils veulent un pays meilleur vous ne voulez pas voir ça vous laissez-moi voir qu'il doit nous aider c'est bien qu'il vous aide qu'il vous aide mais quand demain il va vous aider moi ma prière c'est que ce sont vos familles qui payent les dommages collatéraux que Dieu protège toutes les familles des Gabonais qui ne se sont pas mis dans cette idiotie de guerre du pouvoir entre deux enfants deux petits-enfants que Dieu protège des balles et des problèmes toutes les personnes qui ont dénoncé qui ont chassié ce genre de choses mais celles qui ont dit il faut faire qu'elles soient les premières à payer le prix de leur ambition c'est tout quand tu marches avec le diable vas-tu te plaindre de cette diablerie et la première personne qui va sacrifier mais c'est toi je pense qu'il va aller loin toi qui l'appeler toi qui l'encourage que ces gens-là se servent chez vous que dans leur bagarre idiote que vous soyez vous-même les dommages collatéraux de leur ambition mais que Dieu n'est pas des innocents les Gabonais ont trop souffert les Banteaux ont trop souffert de cette affaire de pouvoir on n'en peut plus ils sont morts dans l'affaire de Ping Ali l'affaire de Mbaobam Ali Mambundu Ali là maintenant vous voulez encore les faire tuer dans vos conneries de Bongo contre Bongo et jusqu'à quand le sang des innocents va couler à cause de vos ambitions et vous ne voulez pas réfléchir on veut que vous préveniez vous ne voulez pas comprendre dites-moi un peu des gens qui ne savent rien faire d'autre que prendre les armes il y a Ali et son bel oncle vous pensez ça finir comment ce genre de conneries ça finira comment dans des élections à la régulière vous êtes fou quoi dans la démocratie ok c'est bien mais comme il y a des gens qui sont dans l'affaire que Ali doit partir à tout prix ils ne veulent plus réfléchir d'autres aussi sont là les gens ont leur rancune leurs problèmes et ils amènent leur truc là ça devient un problème ces petits on veut éteindre le feu ils disent non 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 le coach ne parle pas de ça laisse le feu grandir papa les miens seront toujours protégés continuez à vous amuser avec la vie des gens ouais non et je dis encore aux enfants de Bongo que pour moi vous êtes un échec total vous tous je suis déçu de votre comportement vous avez fait les études dans le pays des blancs vous êtes incapables d'amener une différence conséquente pour la vie des gabonais vous comprenez vous vous comportez comme des sauvages pourtant soit disant vous êtes éduqué incapable de relever le nom de votre père qui a fait tellement de mal aux gabonais tout ce que vous voulez semencer le pouvoir vous ne pouvez pas dire à vos parents qu'ils ont tort de vous encourager à faire la politique bêtement mais vous reproduisez les mêmes erreurs qu'ils ont reproduites vous faites les mêmes choses et petit à petit vous devenez à leur image des petits monstres des petites monstruettes hein que EIO nous sortent de cette affaire et que les femmes récupèrent leur territoire et il y a une gomadie je vais m'insulter pour dire aller en Guinée l'écouturiel aller au Cameroun j'ai une méthode chez balade dans les blancs on dit que quand ils sont venus mettre tes parents au pouvoir les femmes étaient en Guinée l'écouturiel il n'y avait pas des défenses sur ce territoire les gens ne connaissent même pas l'histoire au Gabon nos villes mais c'est les villes qui portent des non-fants ça veut tout dire est-ce que tu as vu une ville qui s'appelle Franceville qui est en Franceville chez nous on ne connait pas ça tu vois donc il faut arrêter il faut que les gens arrêtent ils disent qu'on partait au Grand Guinée on ne veut plus vous voir mais comment ça tu es folle on ne va nulle part on reste là où on est c'est tout on réclame ce que nos ancêtres nous ont donné et on espère que tout le monde fasse pareil que les poux nous réclament leur terre que les débit réclament leur terre on est fatigué de la gouvernance des bongos c'est tout qui va aller où franchement parce que beaucoup de gens pensent que le Gabon est un pays qui existe depuis 100 000 ans ils ne savent pas c'est que le vampire de l'homme blanc les a déjà aveuglés pour eux le Gabon est un pays millénaire leur part leur ancêtre était gabonais ils sont bêtes ces gens là c'est à peine 60 ans que le Gabon est devenu un pays ce papier il y a à peine 150 ans que les blancs sont venus foutre le désordre avant ça tu penses qu'il y avait des foutues frontières chacun connaissait où il habitait chacun on savait que non après cette rivière là c'est le village Kota après là-bas c'est le village Ménin après là-bas c'est le village Zébi les gens c'est terminé chacun avait son village chacun avait son territoire et ce que nous réclamons maintenant on ne veut plus être dans cette affaire de Bongo Bongo Land Monarchie beaucoup de bêtises on dit ça suffit on veut avancer avec ceux qui veulent avancer parce que pour moi je le répète encore un vrai fan c'est celui qui veut le bonheur de son peuple mais un fan qui est vendu à la cause des bongos c'est pas un fan c'est un con c'est tout c'est rigolo il a vendu ses ancêtres il a vendu sa dignité il se fait prendre pour quelques billets d'argent c'est un petit con donc c'est sans ça le regarde ouais non mais ceux qui ont encore la fibre ancestrale en eux la fibre traditionnelle en eux ne peuvent qu'aspirer à une séparation totale de la bêtise qu'on appelle le Gabon et de la monarchie que les bongos veulent établir à tout prix qu'ils veulent cristalliser avec leur sale comportement et leur refus de comprendre que quand on vit ensemble on doit apprendre à partager mais apparemment le mot partage n'est pas un mot qui existe dans leur foutu vocabulaire vous comprenez donc on ne va pas être l'entendant comme des cons on dit bon on reprend ce qui nous appartient et on le fera de toutes les manières possibles je répète encore que toutes les options sont sur la foutue table toutes les options sont sur la table toutes les choses sont simples arrêtons de laisser sorcier nous retarder jaques oui oui ok – Sous-titrage FR 2021